Et si je vous disais que j'avais mis la main sur un vieux grimoire appartenant à une puissante sorcière ? Me croiriez-vous ? On voit ça tout de suite. Jeune sorcière et apprenti sorcier, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve donc aujourd'hui pour une petite vidéo afin de vous présenter une nouvelle découverte que j'ai faite sur Amazon, mais que vous pouvez également vous procurer dans certains Cultura ou certaines Fnac. Malheureusement, ce n'était pas disponible dans celle à côté de chez moi. Du coup, je l'ai acheté sur Amazon, je vous laisse le lien dans la description, bien entendu. Il s'agit de l'almanac de la sorcière par Catherine Keno. Donc plus exactement, filtre, envoûtement, recette magique, le grimoire secret des sorcières pour tous les jours de l'année. Car oui, effectivement, vous verrez que chaque page représente un jour de l'année. Donc il y a minimum 365 pages et plus exactement 413 pages de pure magie. Il existe sur le commerce plusieurs almanacs dans le domaine de la sorcellerie. Ici, c'est l'almanac de la sorcière, à ne pas confondre avec l'almanac des sorcières, dont je vous parlerai une fois que je l'aurai acheté. Dont ils font régulièrement des rééditions parce qu'il est fourni avec un petit calendrier planétaire qui, du coup, change chaque année. Donc là, c'est pas le même, celui-là, donc il a été écrit, je suppose, par une française, il me semble bien. Ce qui est étrange, justement, et ce qui donne le côté un petit peu mystérieux, c'est qu'il n'y a aucune note sur l'auteur dans le livre. Pas de bibliographie, il n'y a pas de... il n'y a pas grand-chose, en fait. On a juste, comme d'habitude, le petit copyright dépôt légal de l'éditeur. Mais sinon, on n'a rien du tout sur l'auteur du livre. Donc le mystère reste entier. Ça, c'est les quatre, ça. Bref. Bon, déjà, dans un premier temps, on est vraiment sur une couverture rigide, donc bien épaisse, assez stylisée. Donc, dans les tons rouges, comme ça, ça fait assez ancien grimoire, avec un pentacle juste là. La quatrième de couverture, bon, assez intéressante, ça résume à peu près ce qui se passe en vous disant que c'est tout un tas de recettes, de sortilèges sur 400 pages pour devenir une parfaite sorcière. Il n'est qu'à 19,95€ pour le moment, donc je trouve ça vachement pas cher pour un livre de ce gabarit-là, un pavé comme ça. Et puis surtout, aussi bien illustré, vous allez voir que c'est vraiment son point fort. C'est qu'on a des gravures partout, il n'y a pas deux fois le même dessin, c'est plus ou moins cohérent avec les textes qu'il y a autour, donc je trouve ça super intéressant. En tant qu'objet de collection, c'est un must à avoir si vous vous intéressez un petit peu à la magie, à la sorcellerie, à tout ce qui est un peu occulte. Sur la tranche, du coup, on a bien sûr le titre du livre, le nom de l'auteur, et on a un petit baphomé, juste là. Donc ça rend le livre un petit peu plus glauque, un petit peu plus sombre, un petit peu plus presque satanique. Voilà. Donc ensuite, comment est découpé le livre ? Donc on a l'intérieur de la couverture qui est juste magnifique, donc c'est le même dessin qu'on retrouve également à la fin du livre. Ensuite, on a une petite introduction par rapport aux sorcières, puis du coup, les mois, à chaque fois, on commence avec une double page. Donc là, comme par exemple, par rapport à janvier, on a une espèce de petite mini citation, donc janvier, « Mieux vaut chien enragé que chaud soleil en janvier ». Et puis après, on a vraiment tout un texte sur le mois de janvier, sur ce que ça représentait pour les sorcières. La fleur du mois, l'animal du mois, l'oiseau du mois, le métal du mois, le gris-gris du mois, logiquement, la pierre du mois et l'arbre du mois. Donc c'est comme ça pour tous les mois de l'année. Puis généralement, on a du coup une page par jour. Donc là, bon, c'est un cas assez exceptionnel, je vous montre un cas un petit peu plus parlant. Là, par exemple, avec le 3 janvier ou le 4 même, donc on a une page complète pour le 3, une page complète pour le 4, avec à chaque fois des gravures, des dessins. Au niveau de la mise en page, c'est vachement bien fait. Souvent, quand il y a des formes un peu plus circulaires, ils nous font de belles présentations, comme le mois de mars, par exemple, où on a le cerf qui est bien incrusté dans le texte ici. Vraiment, la mise en page, elle est juste superbe. Donc, pour revenir, soit vous avez une journée par page, soit parfois, et c'est ce que vous allez retrouver un petit peu ponctuellement dans tout le livre, vous allez avoir un petit texte en dessous de l'encadré du jour, où ça vous dit « jour malheureux pour la magie », « petit cours à la place ». Et là, ça va vous initier à pas mal de petites particularités du monde de la magie. Donc là, par exemple, on commence avec la numérologie. Donc, on nous parle de la magie des nombres. Et on va avoir plusieurs cours comme ça, comme « consécration d'un talisman », ou encore « l'importance de la lune en magie ». Ah tiens, c'est grave important, ça m'intéresse. Le 10 avril. Ou encore « le plan astral », le fait de pouvoir se déplacer dans ses rêves. Enfin bref, à chaque fois, vous allez avoir soit un encadré spécial pour le jour, qui couvre vraiment une page entière, soit une demi-page pour la journée, et puis un cours assez intéressant sur un domaine occulte, lié à la sorcellerie, à la magie, voilà, tout cet univers un peu sombre. On retrouve également, très souvent, une page complète pour les signes du Zodiac, lorsqu'on passe le jour qui nous fait passer d'un signe à l'autre. Donc là, par exemple, juste avant le 19 février, donc entre le 18 et le 19, vous n'êtes plus verso, mais vous êtes poisson, qui va donc vous donner la planète associée, le métal associé, la pierre, l'animal, ou les animaux, bien sûr, les couleurs, l'encens du signe, le parfum, les plantes, l'huile, le talisman, l'endissement, et puis la fumigation magique. Alors, qu'est-ce que c'est pour obtenir un... Ah oui, d'accord, c'est par rapport aux bougies. Et puis, bien entendu, à chaque fois qu'une fête païenne est célébrée, on va avoir un sabbat. Par exemple, et là, c'est vraiment l'exemple le plus concret, le sabbat de sa main, donc Halloween, qui couvre une page, plus d'une page et demie, parce que là, le jour du 31 en soi, il passe presque inaperçu à côté du sabbat entier de sa main, qui est en plus suivi d'une magnifique gravure en double page juste après. Finalement, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est par rapport à ce qui se passe chaque jour, donc chaque jour normaux, les jours qui couvrent une page entière. Généralement, on va avoir le génie du jour, parfois on va avoir le saint, en particulier lorsque ce saint a eu une importance spécifique dans l'histoire des sorcières. On va avoir également un petit texte, en tout cas une petite liste, jours de chance, c'est-à-dire toutes les choses qui sont favorables ce jour-là, par exemple, c'est tout bête, pour acheter ou vendre une voiture, une machine ou l'électroménager, pour semer des plantes qui poussent sous terre, pour la récolte de cultures en surface, parfois c'est pour le soin des cheveux, parfois c'est pour les travaux manuels. En gros, ça vous dit en quoi cette journée est favorable. Ce qui va un petit peu vous aiguiller, vous dire « Ah bah tiens, aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait que... » Ou « On va peut-être éviter de faire ça, plutôt que ça. » Par exemple, ce qui est sympa avec ce livre, c'est que vous pouvez aller voir au niveau de votre date de naissance, donc le jour où vous êtes né, qu'est-ce qui était favorable, quel était le saint ou le génie du jour, les parfums qui correspondent à votre anniversaire, « Quelle est la recette du jour ? » Ou regarder même les images associées et essayer d'y voir des correspondances avec votre vie, avec votre personnalité, ça peut être rigolo. Moi, par exemple, j'ai appris que mes parfums, c'était l'aubépine, la rose et la mandarine. Alors, étrangement, je n'aime pas les mandarines, mais j'adore la rose. Bon, après, bien sûr, il y a deux, trois petites erreurs que j'ai notées, comme par exemple, à un moment, quand ils citent les planètes liées au jour, Mars est lié à mercredi et Mercure à mardi, alors que c'est censé être l'inverse. Bon, il y a quelques petites coquilles comme ça, mais en soi, ça passe vraiment inaperçu. Tellement le livre est beau en illustration, tellement il y a de choses à voir. Il y a énormément d'iconographies hyper percutantes, bon, toujours sur un thème assez similaire, donc le Moyen-Âge, la magie, peut-être le satanisme, les démons, les choses comme ça. Vous pouvez bien entendu prendre ce livre comme vous l'entendez, soit comme un véritable grimoire où il va falloir, du coup, suivre presque à la lettre les recettes, vous fier au jour de chance, du coup, voir ce qu'il est préférable ou non de faire dans la journée, soit vous pouvez vraiment prendre ça comme un véritable objet de collection parce que des livres comme ça, il n'y en a pas 40 et je le trouve juste, encore une fois, je le répète, sublimissime. Voilà. J'espère en tout cas que le contenu vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à faire sonner la petite cloche que voici pour recevoir des notifications lorsque je sors de nouvelles vidéos. Moi, comme d'habitude, je vais aller bosser sur la suite. En attendant, portez-vous bien et moi, je vous dis à plus. Sous-titrage ST' 501